Liège à sac en 1468. Mais battu par les Suisses, le duc de Bourgogne périt misérablement devant Nancy. On trouvera son cadavre dévoré par des loups. Sa mort en 1477 délivre Liège de l'oppression bourguignonne. Liège va-t-elle renaître ? Va-t-elle survivre ? La principauté survivra, quatre siècles encore, mais la renaissance de la cité ne jaillira pas d'un sursaut spontané, patriotique, bien au contraire. Certes, un vent de libération parcourt la ville dès 1477. Dès qu'on apprend ici la fin du téméraire, les ouvriers, qui travaillent encore à raser les murailles, s'empressent de déguerpir. Déguerpille avec eux le sire de Imbercourt, lieutenant du téméraire. Il va se réfugier en Flandre. Il n'en reviendra jamais, car en Flandre, on lui tranchera la tête. Par contre, réapparaît notre prince évêque Louis de Bourbon, qui avait activement combattu ces sujets et brillé dans l'assaut de la cité. Le revoici. En 1467, il avait applaudi l'arrachement du Perron, ordonné par le duc de Bourgogne pour humilier les Liégeois. Aujourd'hui, 24 juin 1478, il applaudit son rétablissement, place du marché. La mort du téméraire a changé bien des choses. Débarrassé de son cousin tyrannique, Louis de Bourbon va-t-il pouvoir régner, redresser le pays ? Non, le temps lui fera défaut. Les rancunes ne s'effacent pas si vite. Il sera tué quatre ans plus tard dans un combat près de Chénet. Tué des mains de Guillaume de Lamarque. Un Hercule, se rejetant d'une famille turbulente. Il porte fièrement sa taille, le maître, une barbe impressionnante et un surnom révélateur, celui de Sanglier des Ardennes. Vous comprendrez qu'il fasse peur au prince évêque nouvellement élu, qui s'appelle Jean d'Orne. Les deux hommes se fréquentent pourtant, se cajolent, se côtoient. Et un beau soir, la fête se termine ainsi. Messire Guillaume n'aurait-il pas envie d'éprouver le bel étalon noir qu'on vient de lui offrir ? Une petite course séquestre ? Sur son beau cheval noir, Guillaume de Lamarque s'élance avec fougue, s'éloigne de son escorte, pompe dans un guet-apens. Ligoté, terrassé, il sera décapité le lendemain à Maastricht. Ainsi périt le Sanglier des Ardennes. Sa mort crie vengeance, ainsi que lui-même l'a hurlé au dernier moment. La famille des Lamarques est influente, très populaire à Liège, et subsidiée par le roi de France. La famille des Ardennes, celle du prince évêque assassin, s'appuie sur Maximilien d'Autriche. Ce Habsbourg a récupéré les anciens Pays-Bas bourguignons en épousant la fille du téméraire. Entre les deux clans, la guerre civile ne s'apaisera que sept ans plus tard, en 1492. 1492, c'est l'année aussi où Liège choisit la neutralité qui est reconnue par la France et les Pays-Bas. Depuis le sac de Liège, un quart de siècle s'est écoulé, s'est écoulé dans le tumulte et le chaos. Et il faudra sauter de siècle pour qu'apparaisse enfin celui qui va restaurer la cité. Erard de Lamarque, élu en 1506. Regardez-le, ce neveu du sanglier des Ardennes. Même stature, 1,96 m environ. Même robustesse. Il sera capable d'abattre 60 km par jour à cheval. La comparaison, heureusement, s'arrête là. Erard de Lamarque est un homme de culture et d'intelligence. D'où la tournure créatrice que prendront ses ambitions. Quand Erard de Lamarque est arrivé au pouvoir à Liège, en 1506, il y avait un trou noir place Saint-Lambert, au flanc de la cathédrale. Car du palais incendié, calciné, il ne restait presque rien. Erard de Lamarque le redresse de ses ruines. Ou prend un coup de baguette magique. L'entreprise, au contraire, a demandé beaucoup de temps. Les travaux n'ont commencé d'ailleurs qu'en 1526. Mais voilà le résultat. Voilà le nouveau palais de Liège. Avec ses deux cours intérieurs dans le même axe et le jardin qui les prolonge vers l'est. Le jardin a disparu depuis lors, ainsi que la façade. Celle-ci qui nous est familière, Erard de Lamarque ne l'a jamais contemplée, puisqu'elle a été construite vers 1737, en style classique, à la suite d'un incendie, encore un. Remarquez cependant que l'ensemble n'a pas changé. Le palais a conservé son jardin. La deuxième cour a conservé sa fontaine et son caractère intime. C'était le domaine privé du prince évêque, réservé à ses appartements ou au logement de ses invités. La première cour, la plus grandiose, avait une fonction publique. Les bâtiments qui l'entourent abritaient le siège du gouvernement, le siège des représentants de la nation et celui de la justice. Mais avant tout, il s'agit d'une cour d'apparat, d'une cour d'honneur, somptueuse par les galeries continues qui s'appliquent sur ses quatre côtés. Stupéfiante par l'extraordinaire décoration des colonnes soixante, en tout qu'une n'est identique à une autre. Cette profusion de sculpture aux motifs bizarres, exotiques, inquiétants, mérite qu'on l'examine de plus près. Mais d'abord, je voudrais en revenir à la structure d'ensemble, très exceptionnelle à l'époque par sa volonté de symétrie. Symétrie dans l'alignement des deux cours notamment, dans l'agencement des galeries. Seriez-vous très choqué si je l'illustrais par ce schéma? Qu'en pensez-vous? Il y a des ressemblances, des différences peut-être. Finalement, non, ce n'est pas Liège, c'est Romorantin. Ce qui pose un problème intéressant. Des historiennes liégeoises, Suzanne Colonguay-Fartière, Iliane Sabatini aujourd'hui avec une conviction renforcée, ont avancé l'hypothèse qu'il faudrait attribuer le plan du Palais de Liège à l'inventeur le plus génial de la Renaissance, Léonard de Vinci. On sait que Léonard de Vinci a tracé un tel plan pour un projet de château à Romorantin, en Soleil, près du Val de Loire. Projet abandonné. Mais le dessin, retrouvé dans les carnets de Léonard de Vinci, nous est parvenu. Il présente une analogie évidente avec la structure du Palais des Princes évêques. Erard de Lamarck a-t-il pu connaître ce dessin? Le copier ou s'en inspirer pour son Palais de Liège? Pourquoi pas? C'est fort probable. Erard de Lamarck, en effet, est un parent de Louis XII. Il le voit souvent. Il fait partie de ses proches. Or, les rois de France, depuis quelques années, se sont lancés dans les guerres d'Italie. Erard de Lamarck participe joyeusement, et même glorieusement, à l'une ou l'autre de ses chevauchers, aux côtés de Louis XII. Il séjournera en Italie à plusieurs reprises. Pour lui, comme pour les Français, l'art italien est une révélation éblouissante. En soi, premier, bientôt, s'attachera les services de Léonard de Vinci. Il l'installera sur la Loire, près d'Amboise. Et c'est là que, Léonard de Vinci, vieillissant, on se voit le plan de Romorantin avant d'ébaucher celui de Chambord. C'est là qu'il rendra le dernier soupir, en 1519. À son chevet, son protecteur affectueux, François I. Alors, rien ne prouve qu'Erard de Lamarck ait rencontré personnellement Léonard de Vinci, mais tout donne à penser qu'il a eu connaissance du plan, du projet de Romorantin, et qu'il en a tiré profit pour son palais de Liège. À l'entrée de la grande cour figure cette fleur de l'hélice, ornée d'étamine. C'est l'emblème de France, la ville natale de Léonard. La présence de cet emblème ici ne pourrait-on interpréter comme une salutation, un remerciement, peut-être. Tout ce décor inspiré d'Italie est cependant marqué de signes qui nous viennent d'ailleurs. De quoi nous parle la gravure luxuriante de ces colonnes qui constitue un musée en plein air ? Elle nous parle du Nouveau Monde, récemment découvert, dont l'Espagne conquérante apporte les curiosités et les trésors. Elle nous parle de l'univers aztèque. Voyez ces masques d'Indiens avec leur court plumage. Voyez ces masques aux dents proéminentes. Voyez toute cette fleur exotique inconnue de l'Europe, abondance d'ananas, de tournesols, de gousses de maïs et d'haricots. Voyez l'exupérance de ces fleurs tropicales. Voyez enroulés en anneaux ces serpents qui se mordent la queue. Mais d'autres motifs nous viennent d'un continent plus étrange encore et plus obscur. Celui de la folie. Voyez toutes ces figures de démence. Pou grimaçant. Pou aux longues oreilles. Pou tirant la langue. Pou dont on extrait du nez la pierre de folie. Et des bouffons aussi, agitant grelots, agitant marottes. Le thème a été popularisé par Erasme, l'humaniste le plus moderne et le plus profond de la Renaissance. Dans son éloge de la folie, une satire pétillante, il dénonce allègrement la déraison universelle qui régit les hommes et les institutions. Avec Erasme également, Erard de Lamarck entretient des rapports intellectuels et amicaux. Ainsi, par ses relations brillantes, par ses contacts diplomatiques, par ses titres nombreux, car il sera pareillement évêque de Chartres, archevêque de Valence, puis cardinal, et surtout, par la fortune immense qu'il accumule, Erard de Lamarck a la stature d'un grand prince européen. Et il refait de Liège une ville européenne. D'autant que le clergé suit son exemple. Nous en gardons le témoignage dans les proportions majestueuses de la nef de Saint-Martin. Rebâtie, non dans le style italien du palais, mais dans un style gothique à tarder. Nous en gardons le témoignage dans la nef et le cœur de Saint-Jacques, cet ultime chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant. Une architecture plutôt sculptée que bâtie, une légèreté lumineuse, aérienne. La voûte forme un ciel constellé de prismes, d'arabesques, constellés d'images entrelacées par des nervures de pierre, constellés ou pendentifs. Au sol, une allée de statues blanches en bois de tilleul, Jean Delcourt les a faites au XVIIe siècle. Le passage du temps s'est inscrit dans les murs de Saint-Jacques. Regardez cette façade. Le vaisseau ogival marque la dernière étape du gothique, flamboyant avant de s'éteindre. Mais le cœur occidental nous ramène en arrière. Ce massif romant surmonté d'un cocheton est la partie restante d'un vaste narthex du XIIe siècle, sa partie centrale. Soudée désormais au grand corps ogival, qui pourtant ne va la prolonger que 400 ans plus tard. Tandis que le portail, par son style Renaissance, inoblure une époque nouvelle. Ce portail Renaissance est attribué à l'artiste liégeois le plus réputé du XVIe siècle. Lambert Lombard. Ce portrait attire l'attention par son réalisme psychologique, sa solidité chaleureuse. Selon toute vraisemblance, Lambert Lombard se peint lui-même. Il fondera une école à Liège après qu'Hérard de Lamarck l'ait envoyé visiter l'Italie. L'Hérard de Lamarck L'Hérard de Lamarck soutient les artistes, propage le lézard, amécène assurément. Mais comment ne pas s'étonner de sa munificence ? Il l'apporte à un tel point qu'elle en devient presque incroyable, énigmatique, tout comme demeure une énigme aux yeux de certains historiens, la résurrection de Liège au début du XVIe siècle. Nul ne doute pourtant que le mécénat d'Hérard de Lamarck y ait joué un rôle capital. La cité s'en trouve en Bélie, surtout les édifices religieux, tapisserie somptueuse, vitrail lumineux et j'en passe. Dommage, vraiment, que l'ameublement intérieur du palais qui date d'Hérard de Lamarck et que tant de visiteurs jadis ont décrit avec enthousiasme est complètement disparu de Liège. Mais on sait que la cathédrale, fort dépouillée en 1468 par les Bourguignons, a retrouvé sa splendeur ancienne. Elle s'enrichit, notamment, d'une pièce d'orfèvrerie imposante en argent doré. Sous le Vermeil reposerait la relique, le crâne de Saint-Lambert. Le buste reliquaire est assez pesant. Il mesure effectivement près d'un mètre et demi en hauteur. Aussitôt acclamé, vénéré par la population, on le portera pour la première fois à travers la ville, l'année même de son achèvement, le 28 avril 1512. Le socle creusé de six niches représente les scènes de la vie du Saint-Patron de Liège. Sur le devant du piédestal, agenouillé sur un prix Dieu, le donateur, Hérard, Hérard de Lamarck. Le règne d'un prince, si fastueux soit-il, n'explique pas tout, néanmoins. Il ne suffit pas à résoudre, et j'en prends ici les termes de l'historien liégeois Etienne Hélain, il ne suffit pas à résoudre l'énigme que demeure la résurrection de Liège au début du 16e siècle. Une résurrection énigmatique Pas vraiment. La clé de l'énigme, c'est que la ville exploite la campagne. La résurrection, c'est le fruit de l'accaparement au profit des citadins, des rentes qui grèvent la terre. Car depuis longtemps, le clergé, la noblesse et la bonne bourgeoisie ont accumulé des patrimoines et des droits fonciers, en Condro et en Esmer. Des petits ruisseaux font les grandes rivières, comme le rappelle Etienne Hélain. Et rien n'empêche, elles coulent vers la cité. Importance primordiale de l'agriculture, en effet. Elle fait vivre directement les trois quarts de la population. Et non seulement elle alimente la ville, mais en ville, elle enrichit quelques milliers de rentiers. L'industrie, pour sa part, commence à se développer. Les charbonnages sont en pleine expansion depuis qu'on a trouvé le moyen de démerger les mines inondées, de creuser plus profond. La métallurgie aussi, depuis qu'on remplace, dans une certaine mesure, la force de l'Homme par l'énergie hydraulique. Au fourneau, Fondrail, Tréfilrail s'installe au bord des cours d'eau. En 1580 déjà, un visiteur italien s'exclame, c'est le pays des forges de Vulcain. Et la région de Liège, pendant des siècles, continuera de justifier sa réputation. Dérivant de cette activité, la clouterie liégeoise, très tôt, exporte en abondance pour voir l'Europe entière. L'armurerie, enfin, prend de l'importance. Surtout la fabrication des armes à feu qui demandent de la poudre. Et la poudre, nous en fabriquons. C'est grâce à la poudre que Jean Cursus, fournisseur attitré des armées d'Espagne, devient l'homme le plus fortuné de Liège à la fin du XVIe siècle. L'hôtel qu'il a fait bâtir, sur le quai de la Meuse, a moins l'allure d'une maison que d'un palais. Cet édifice Renaissance, il le voulait prestigieux, pour attester de sa réussite. Il le réservait à ses réceptions, à ses affaires. La Maison Cursus, puisqu'on l'appelle ainsi, reste toujours le monument civil le plus imposant de la cité. Disons qu'il est unique. Le cas de Jean Cursus, qu'on a qualifié de premier capitaliste liégeois, ne serait-il pas également un cas unique ? Liège n'a guère attiré de grands capitalistes, en effet, car elle ne participe guère au commerce mondial, le commerce au long cours, celui qui rapporte des bénéfices plantureux, comme le prouve le cas exceptionnel de Cursus, comme le prouvent les armateurs et les négociants hollandais. En comparaison, Liège vivote, artisanat, boutique, négoce local ou régional. L'accumulation de la richesse est lente, et ne concerne évidemment qu'une minorité. Les revenus à Liège proviennent principalement des rentes. Des offices publics, il y en a des dizaines. Des prébentes ecclésiastiques, il y en a 200. Et autour de cela, une population assez pauvre, parfois miséreuse, exposée constamment au danger de la famille. Liège, ville de Robin, compte plus d'avocats que de capitaines d'industrie. L'industrie, par excellence, restera longtemps le textile. Il assure à lui seul au moins 70% de la valeur des exportations du pays. Il se concentre évidemment sur la veste. L'eau si pure des fagnes favorise l'éclosion de verriers. Il sera porté au rang des bonnes villes de la principauté en 1651. C'est la dernière, la 24e. C'est l'enfant du textile. Remarquez que l'industrie liégeoise est libre de vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est l'avantage du statut d'une neutralité. Neutralité poreuse, assurément. Elle ne rend pas le pays imperméable. Elle autorise le passage des troupes étrangères, mais pas leur stationnement ou l'occupation des villes. Restrictions qui ne seront jamais respectées, car la neutralité poreuse est aussi très précaire. Et à Liège même, on n'évitera pas selon les circonstances de faire appel à l'alliance ou même à l'intervention de l'extérieur. Erard de Lamarck, d'ailleurs, est le premier à donner le mauvais exemple. Son affection traditionnelle pour la cour de France se détériore sous François Ier. Pourquoi ? Pour un chapeau de cardinal. La France lui octroyait déjà des véchées de Chartres. Mais elle a promis davantage encore. La pourpre cardinalis. Et ne voilà-t-il pas que François Ier manque à sa parole ? Pexé. Frustré du bénéfice qu'il escomptait, Erard de Lamarck rompt avec la cour de France et se rapproche d'Herbsbourg. Jusqu'à nouer une alliance militaire avec eux qui engage le pays. Il troque la neutralité de Liège contre l'archevêché de Valence et le fameux chapeau. Pour l'immédiat, les conséquences ne seront pas sensibles à Liège. Par contre, François Ier s'en mord les poings. Figurez-vous que le roi de France a décidé de postuler le titre d'empereur, empereur d'Allemagne. Sa prétention se heurte à un adversaire de taille, Charles Quint. Néagan, élevé en français, Charles Quint est le petit-fils du dernier duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Par cette filiation, il a hérité des Pays-Vas. Bientôt, par succession, il héritera aussi de l'Espagne et du Nouveau Monde. Et lui, également, brigue la dignité impériale. Gérard Delamarque, de tous ses moyens, de toute son influence, soutient Charles Quint, qui remportera la compétition en 1519, à l'âge de 19 ans. Le nouvel empereur, quelques années avant, n'imaginait sans doute pas l'immensité de son domaine, les Pays-Bas, l'Espagne et ses colonies, plus l'Autriche, lorsqu'il n'était encore qu'un adolescent, à peine sorti des jupes de sa mère, Marie de Bourgogne, la fille du Téméraire. L'univers d'Herbsbourg, sur lequel le soleil ne se couche jamais, encercle complètement la France. Celle-ci, pour se dégager, va multiplier les intrigues et les manœuvres belliqueuses. Paradoxalement, sa tâche est facilitée par la réforme, la révolte protestante. Non que les guerres de religion épargnent le royaume, bien au contraire. Le massacre de la Saint-Barthélemy, à Paris, en 1572, n'en constitue qu'un épisode célèbre. Mais les guerres de religion frappent davantage l'Allemagne. Elles ravagent davantage encore les Pays-Bas qu'elles conduisent à la fracture. Les provinces du Nord vont faire sécession de façon irréversible, ce qui donne naissance à la Hollande. De d'autre côté, la réforme protestante, énorme dans son remuement, n'atteint que marginalement la principauté. La mutinerie des rivageois, dont les causes ne sont pas éclaircies, se prêtent à différentes suppositions. Étaient-ils poussés par la faim ou contaminés par l'anabaptisme, ces émutières rivageois qui pillent les abords de la cité le 2 juillet 1531? L'anabaptisme est une secte protestante dont les vues évangéliques très radicales sont parfois proches du communisme. Les rivageois sont les habitants des communes riveraines de la Meuse, en amont de la cité, que le mec qui leur sera. Alors, où c'est par la fin où anabaptiste ces émutières rivageois? Les deux, peut-être. En tout cas, Erard Delamarque, malgré l'accord intervenu avec le clergé et l'autorité communale, leur réserve un châtiment exemplaire. Exécution capitale des meneurs. Humiliation publique pour les autres, ceux de moindre importance. On en comptera 872 à devoir implorer pardon, en chemise, la corde au cou, ou passer sous l'épée du pauvre. L'ordre, désormais, règne à Liège. Provisoirement, du moins. Sont remue jusqu'à sa mort en 1538. Erard Delamarque ne sera plus importuné par des troubles sociaux. Les ennuis par après viendront de l'extérieur. Incursions diverses et occupations militaires vont submerger le pays. Son existence même ne tiendra plus qu'à un fil. L'arc de 1506 à 1538. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada